Aïe-oh, aïe-oh, Jésus je te dis merci, parce que tu m'as sauvé, tu as changé toute ma vie. Aïe-oh, aïe-oh, Jésus je te dis merci, parce que tu m'as sauvé, je te lourris pour la vie. Aïe-oh, aïe-oh, Jésus je te dis merci, parce que tu m'as sauvé, je te lourris pour la vie. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes dans la suite de notre programme sur la science des alligances et ce qui était l'âme de la crédit. Quelle est l'âme de la crédit ? Quelle est l'âme de la crédit ? La crédit ça a été un jour particulier, nous avons traité des questions un peu particulières, nous avons parlé de l'hôtel, nous avons parlé de tout ce qui est en rapport avec la sexualité, nous avons expliqué pourquoi la sexualité est quelque chose de dangereux. Parce qu'au-delà du plaisir qu'on peut avoir lorsqu'on fait un rapport sexuel, il n'y a que la vie des gens se joue parfois par le rapport sexuel. J'expliquais qu'en réalité il y a des gens avec qui il ne faut jamais coucher dans la vie. C'est clair. Nous avons expliqué que, vous savez, la femme a ce qu'on appelle un cycle. Un cycle sous-entend qu'il y a une mémoire. Parce qu'il y a une période où, à telle période, tes règles doivent arriver, n'est-ce pas ? Ça sous-entend que l'organisme de la femme a une mémoire. Donc le sexe n'est pas que le sexe. Toutes les fois que vous avez un contact sexuel avec quelqu'un, il y a quelque chose que vous déposez, il y a aussi quelque chose que vous prenez. J'expliquais qu'aujourd'hui on voit des gens qui font la prostitution. Mais elles n'ont pas commencé à aller au bord de maire à faire la prostitution. Ça n'a pas commencé. Il faut avoir beaucoup de courage pour se mettre à la route et puis commencer à attendre que les inconnus viennent et coucher avec eux. Il faut beaucoup de courage. Mais ce n'est pas un courage simple. C'est un courage lié aux esprits. La multiplication des démons, faisant sauf qu'une personne peut commencer à faire des choses qui dépassent sa raison. Si vous ne croyez pas au monde des esprits, j'ai envie de vous dire ce matin, le monde des esprits existe. Et dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé des éléments de l'alliance. Nous avons parlé du nom. On ne donne pas son nom à n'importe qui. Le nom peut être un point de contact. Parce que tu as donné le nom à quelqu'un, la personne à qui tu as donné le nom que tu portes peut avoir une relation avec toi. C'est pourquoi je disais aux gens que faites attention à vos besoins, les homonimes. Vous donnez le nom aux personnes Et vous vous rendez compte, sans le savoir, que les enfants produisent les mêmes choses que des homonimes. Je parlais de l'héritage, du patrimoine. Il n'y a pas qu'un héritage naturel dans nos familles. Il y a des maisons, les parents qui laissent les maisons. Mais aussi un patrimoine spirituel. Les gens gardent des marmites, les gens gardent des serpents, les gens gardent des choses bizarres. Et ce patrimoine spirituel se transmet de génération en génération. Ils avons dit tellement de choses, je ne veux pas ramener la décision, il faut refaire encore la prédication. On doit avancer ce matin. Alléluia. Donc, tu es intéressé, m'approche toi de ce qui est là. Sinon, va sur mon code Facebook ou ma page Facebook, tu verras cette prédication. Nous lisons ce matin, 2 Samuel 21, verset 1. Je vais en passer de l'ensemble. 2 Samuel 21, verset 1. Ce matin, nous avons beaucoup prié. Et nous avons beaucoup prié ce matin. De Samuel 21, c'est pas déjà de lire avec moi. Nous lisons 2 Samuel 21. Oui. Le verset 1. Du temps de David, il y a eu une famine qui dura trois ans. Trois ans. David chercha la face de l'éternel et l'éternel dit. C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Je ne peux pas arrêter par là. Passons-nous. Alors, je veux retenir simplement le principe. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le principe. La lettre déclare que du temps de David au temps que David vivait. Donc, il y avait le temps de Saül. Écoutez-moi très bien. Il y avait le temps de Saül. Saül était déjà mort. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un était vivant. Il a posé des actions. Mais il est mort. Un autre est venu et il a commencé à régner. On se rend compte que pendant le règne de celui qui gouvernait désormais, il y a eu une famine. Et lorsque cette famine arrive pendant trois ans, une chose inhabituelle. L'homme de Dieu, le roi David, décide d'aller interroger Dieu sur la raison de la famine. Et Dieu lui explique qu'en réalité, le problème qui se produit aujourd'hui, ce n'est pas lié à toi. Le problème qui se passe aujourd'hui, la famine que tu vis là, ce n'est pas lié aux actions que tu as posées. Mais c'est lié aux actions sanguinaires que Saül est sa maison opposée. Mais Dieu, Saül est mort. Si Saül est mort, les conséquences de ces actes peuvent passer de génération en génération. Nous n'avons pas fait des choses. Mais ceux qui ont vécu avant nous ont certainement fait des choses qui peuvent attirer de la famille dans nos vies. C'est ça le principe des alliances. La caractéristique des alliances est que les alliances sont éternelles. Elles se transmettent de génération en génération. Je n'étais pas là quand mes parents allaient sur les charlatans. Je n'étais pas là quand mes parents faisaient des choses. Quand ils invoquaient les esprits, quand ils faisaient des alliances, je n'étais même pas encore à l'existence. Mais il se trouve que je suis vivant aujourd'hui et je me retourne être une victime collatérale des gens qui ont fait des choses dans mon passé alors que je n'existais pas. Tous tes problèmes n'ont pas pour origine toi. Tous tes problèmes n'ont pas pour origine ce que tu aurais fait ou ce que tu n'aurais pas fait. Il y a des problèmes qui ont pour origine les choix de Saül. Est-ce que je te parle ce matin? C'est pourquoi nous enseignons sur les alliances. Les gens ne croient pas au monde spirituel. Écoutez, ce n'est pas parce que vous ne croyez qu'il y a une chose que ça n'existe pas. Si tu ne crois pas aux alliances, ça va quand même s'appliquer dans ta vie. Le fait de ne pas croire ne va pas t'examper des réclamations des alliances. Est-ce que je te parle ce matin? J'aime David. David n'a pas commencé à prier pour que Dieu fasse descendre la pluie. Parce que c'est ce que nous faisons. Lorsque nous avons des situations anormales, la première chose que tu veux savoir, quand une chose devient anormale dans ta vie, il faut aller chercher la face de Dieu. Est-ce que je te parle ce matin? Je reprends. Lorsque tu commences à observer des choses anormales dans ta vie plutôt. on va chercher Dieu. David sait que Dieu a promis de faire descendre. Quand vous lisez l'Ethérénome 28, Dieu a promis la pluie. Donc la pluie fait partie des promesses de l'Alliance. Sauf que David constate que depuis un moment, les promesses qui ne jouent plus les bénédictions de l'Alliance. Je ne sais pas si dans ta vie tu constates des choses un peu bizarres. Mais lorsque tu observes dans ta vie des choses bizarres, il ne faut pas commencer à dire « Ah ma vie est bizarre, hein? » Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des gens qui sont passifs, négligents, qui se disent « Oh, ça va aller. » Mon frère, les années passent. Et l'action contre ta vie est en train de progresser. Ce qui a réussi à t'engloutir va commencer à attaquer tes propres enfants. Si tu ne t'élèves pas pour interroger Dieu. Souvent, on veut prier. Enfin, il y a parfois sorti des situations qui dépend des révélations qu'on a reçues. David, on a pu dire « Je commence à chasser l'esprit de la sécheresse. » Dieu lui dit « Ce n'est pas l'esprit de la sécheresse. » Il y a un homme qui a posé des actes. Souvent, on est à l'église, on chère des esprits. On coupe les liens. Donc, vous coupez quoi en réalité? On combat les choses. Vous combattez quoi en réalité? Je ne combat les choses que je comprends. Si je ne comprends pas une chose, je ne peux pas combattre ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta famille? Commencez à avoir un esprit de recherche. La Bible se cherchait et vous le trouverez. Touche ton voisin. Qu'est-ce qui est bizarre dans ta vie? Touche ton voisin. Qu'est-ce qui est bizarre dans ta vie? Qu'est-ce que tu as commencé à accepter de bizarre dans ta vie? Vous savez, le problème avec nous, c'est que nous nous familiarisons avec la pauvreté. Nous nous familiarisons avec la maladie. Nous nous familiarisons avec les échecs. En fait, ça devient maintenant partie intégrante de notre existence. Mais quand la pauvreté, quand la maladie, quand l'échec commence à te déranger, tu vas aller chercher Dieu. Tu ne prie pas là parce que tu ne sens que tu n'as pas de problème. On fait non, on prie là. Parce que nous, tu n'es pas encore résolu. On a fait beaucoup de problèmes. C'est quand on est réunis, on a pris, on a pris. Quand tu viens à l'église, comme si tu venais dans un cinéma, si c'est un culte, ou si c'est un film, une projection de film, c'est ta vie, mon frère. Ici, ce n'est pas le cinéma. Ici, on veut chercher Dieu. Afin que les choses changent. Sois comme David. Église, soyons comme David. Posons-nous des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Il y a des gens, tu les vois à l'église, j'en connais beaucoup. Leur vie est pleine de malédiction. Ils sont là, ils continuent d'avancer. C'est normal. Ils trouvent des raisons. Mais non, frère, arrête-toi. Tu as plus de 40 ans, arrête-toi. Tu as plus de 40 ans. Au bout des moments, arrête-toi. Tu as déjà vieilli avec les mêmes problèmes. Arrête-toi. Tu n'es pas trop vieux avec les mêmes problèmes. Tu n'es pas trop vieux avec les mêmes problèmes. Au bout des moments, il faut qu'il y a des choses qui nous offrent s'arrêter dans ta vie. Je veux dire, il y a des choses qui nous offrent s'arrêter dans ta vie. Si tu es là, toi, avec moi, tu peux acclamer ton Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là, parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. La Bible dit que les ténèbres, nous ne régnerons pas toujours. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. S'il y a un temps pour les ténèbres, il y a aussi un temps pour la lumière. S'il y a un temps pour la souffrance, il y a aussi un temps pour le bonheur. S'il y a un temps pour le trouble, il y a aussi un temps pour le bonheur. S'il y a un temps pour la pauvreté, il y a aussi un temps pour la richesse. Il faut que l'homme d'habitude sache qu'il y a un temps pour toutes choses. Je voudrais d'abord commencer à dire quelle différence entre la malédiction et les alliances. La malédiction, comme la malédiction, ce sont des réveillements. Elle veut dire que Dieu a créé Adam et Ève, et Dieu les bénit. Ils ont d'abord été créés, ensuite Dieu les a revêtus. Dieu les bénit et le dit. Donc la bénédiction comme la malédiction sont des réveillements spirituels. Et vous savez, si vous avez un vêtement spirituel, on peut vous l'enlever facilement. Donc le problème de malédiction peut être réglé facilement dans l'Église. Donc la vie, le problème de malédiction peut facilement être réglé. Mais le problème des alliances, le sang, sont beaucoup plus difficiles que le problème de malédiction. Un homme a en face de lui les alliances de sang, ça les est compliqués. Faire-je parler des alliances, mais là je parle de l'alliance du sang. Si tu es maudit, on peut proclamer les malédictions pour annuler la malédiction. Je ne comprends pas. Mais si tu es lié par le sang, ce n'est pas le pasteur qui peut arrêter ça. Si c'est un pasteur, vous avez le pouvoir d'annuler une malédiction de sang, c'est un menteur. Oh, je ne te parle pas ce matin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe que vous voulez comprendre. Les alliances, c'est une affaire entre vous et l'entité. Dieu même a privatisé la question des alliances. Si vous n'intervenez pas vous-même dans vos propres alliances, le pasteur est tel guide, il vous manque le chemin de ressortir. Ce n'est pas beaucoup les gens sur l'Église qui sont les propres alliances. Pourquoi ? Parce qu'il pense que c'est la prière du pasteur qui prie des alliances. Non, non, non. C'est ton action. Il faut que la délibération pour que les alliances soient prises. Donc, si tu t'attends, c'est que moi je prie pour toi. Moi-même, je mets problème. J'ai besoin de sortir les alliances. Faut-il en prier pour toi-même aussi pour sortir les alliances. A l'entendur ce matin. Alléluia. Alléluia. La malédiction, si elle est attachée au sang, elle est beaucoup plus dangereuse. Vous savez, je parle du sang ce matin. Pourquoi ? On va lire ensemble les Lévitiques 17. Lévitiques 17, verset 11. Lévitiques 17, verset 11. Écoute ça. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur le tel. Je vous l'ai donné sur le tel. Afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Dans ma question, on dit, la vie est dans le sang. Bien-aimé, reprêtez avec moi, la vie est dans le sang. Reprêtez avec moi, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Le sang est la plus haute forme d'alliance qui existe. La vie n'est pas dans les rêves. La vie est dans le sang. Frère, si la pauvreté est dans le sang, c'est compliqué. Vous savez que si on peut découvrir que si tu as le diabète, ou si tu commences à avoir les symptômes du diabète, quand tu arrives à l'hôpital, on te pose la question, est-ce que tu as un parent qui a souffert du diabète ? Pourquoi vous posez ça ? Parce que ça a été prouvé que génétiquement, une maladie peut passer d'une personne à une autre. Par quoi ? Par le principe du sang. Donc le sang, c'est un vecteur de vie. Mais c'est aussi un vecteur de mort. La pauvreté, il y a des gens qui ont la pauvreté dans le sang. Nous ne pouvons pas pauvres, c'est que ça fait rouillir pauvres. Ah, je ne sais pas si je peux pas, monsieur. Il y a des gens aussi qui ont la loyauté dans le sang. Quand Jacob a béni ses fils, il arrive à Judas. Il dit, le secte ne s'éloignera pas de toi. Comme vous êtes un conte au pas de la tribu de Judas. Dans le sang, c'est le sang de la loyauté. C'est le cas partout où ils sont, ils vont réussir. Parce qu'ils ont été programmés pour être des rois. On peut programmer de détruire une vie à travers le sang comme on peut programmer de bénir une vie à travers le sang. Je te parle ce matin. Qu'est-ce qu'il y a que de programmer dans ton corps ? C'est quoi ? Il y a des gens, si ta maladie était rédivière, si la maladie est liée, elle valise le sang. Tu vas peut-être le jouer. Tu ne le rends pas ça. Mets tes enfants pour l'envoi ça. Frère, l'affaire du sang, c'est dangereux. La vie d'un homme se trouve dans son sang. La gestivité d'un individu se trouve dans son sang. Frère, vous allez comprendre pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. Ce n'était pas seulement pour qu'on ait les mariés, les femmes et les enfants. Donc le sacrifice de Jésus est beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Quand une personne a de la malédition dans le sang, c'est compliqué pour lui. Quand une personne a de la pauvreté dans le sang, tu peux tout faire. Tu peux l'emmener dans un pays de Marlouille-Nord. Sa malédition, il y a le sang. Ce n'est pas un problème de lui. On peut t'envoyer même à Dubaï. On peut t'envoyer partout. Parce que sinon, dans son sang, tu ne réussiras pas. Tu peux même changer l'église. Permettez-moi de vous en parler. Puisqu'il y en a qui pensent que c'est parfois un problème de communauté. Non, il n'y a pas d'onction ici. Je vais aller chez le prophète en d'opinion. Lui, il a une onction beaucoup plus grand-frère. La malédition sanguine n'a rien à voir avec les yeux d'accuses. Tu accuses les hommes de Dieu qui ne sont pas puissants. Non, ce n'est pas qu'ils ne sont pas puissants. Ce n'est pas qu'il n'a pas compris comment fonctionnent les alliances de famille. Le sang. Vous avez quoi le sang? Dans le sang, il y a la programmation. Il y a des gens, quand les parents, vous savez, quand on fait un lien sur le terre, il faut le sang. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui connaît les vies, qui connaît les générations. Je reprends. Même Dieu a fait le processus avec Abraham. Il dit, tu vas émoler des totoos. Tu vas les déchirants de... Et je passerai. Dieu a fait alliance avec Abraham au moins du sang. Pourquoi? Parce que l'alliance du sang est irrévocable. Vous comprenez pourquoi quand vous allez sur les chatons, on vous demande d'amener des tortues, des brûlés. C'est pourquoi? Parce qu'on est en train de tisser une alliance avec la divinité qui doit venir intervenir dans ta vie. Oh, amène le mouton. Amène le capillon. Amène la poule. Toi, paris-le-hors, tu amènes ça simplement. Je te dis, bon, je vais amener ça comme ça. Non, on est en train d'utiliser le sang qu'on va utiliser. C'est parce qu'il y aura alliance entre toi et l'entité qui va venir te protéger. Ou qu'il y aura lieu à intervenir dans ta vie. Le sang, ça va prendre le contact entre le spirituel et le naturel. C'est pourquoi tous ceux qui ont fait les pactes de sang finissent morts quand ils violent. Il y a des filles inconscientes. Il y a des jeunes hommes inconscients. Je ne sais pas s'il y a un amourisme ou si c'est un amour. Ils ont commencé à... Je connais une âme qui est morte, frère, elle est morte. Elle a fait le pacte avec son copain. Je ne sais pas s'il y a un goût des bises. On va se blesser, on va sucer le sang. On va proclamer les paroles. On est ce qui donnera jamais. Une jeune fille. Elle a fait ça. Et les années après, elle a mis au garde, je n'en veux plus. Elle a dit, tu ne peux pas m'aider ça. Je n'en veux plus. Elle a commencé à tomber balade. Elle est morte. Je me souviens récemment, j'ai reçu une fille de cette église. Je crois qu'elle est là. Qui commence à me poser des problèmes. Pasteur, j'ai des problèmes dans ma vie, de santé. Et puis moi, je voulais commencer à prier pour elle comme un bon pasteur. Je vais imposer ses mains, prier. Je vais déclare ce qu'elle m'a dit, tu ne peux pas prier pour elle. Elle est rentrée dans une alliance. J'ai dit, viens ma fille, tu as signé un pacte avec toi. Tu es en alliance avec qui, ma fille ? Accorde-moi un peu. Dieu me dit, il y a une alliance dans ta vie. Tu sais, mais si on n'a pas la révélation, on va faire les prier. Ça n'a pas marché, on pense que c'est une conjonction. C'est un problème de révélation. Je lui ai dit, ma fille, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi tu es comme ça ? On a prié, on a déclaré le sang de Jésus. On a dit que l'autre, tu vas ressentir la guérison. Pourquoi tu ne le guéris pas, ma fille ? Dis-moi un problème. Elle m'a dit, oui, papa. Je rencontre un homme. On était très amoureux. Tellement amoureux, sinon on ne va jamais se quitter. Et donc, on a fait une alliance. Oui, on s'est échangé des salives. On s'est un peu blessés, on a mélangé le sang. Et on s'est dit, on ne va pas se quitter. Sauf qu'il se trouve que je l'ai quitté parce qu'il m'énervait. Je lui ai dit, tu comprends les marines de nuit que tu as ? Est-ce que tu le rêves souvent ? Oui, parce que je le rêve souvent. Parce que si tu vas te marier avec un homme, là, c'est une perte autant. Parce que tu es déjà marié sans le savoir. Frère, vous avez marié des gens qui ont été mariés avant. Sœur, vous avez marié des personnes qui ont été mariées. Parce qu'une alliance de sang ne se rompt pas. Ça ne se rompt pas en disant, on se sépare. Non ! C'est pourquoi le mariage, on ne dit pas, on dit que c'est la mort qui va vous séparer. Il y a l'alliance, il y a la mort qui vous sépare. Tu es allé faire un pacte avec un homme au nom du maroulisme. Et aujourd'hui, tu veux te marier ? Tu dis, je chasse l'esprit du célibat. C'est toi-même l'esprit du célibat, ma sœur. Est-ce que je te parle, monsieur? Est-ce que je te parle, monsieur? Est-ce que je te parle, monsieur? Quand on a commencé le travail, son visage avait des couteaux comme des croûtes. Vous voyez ce que l'alliance peut faire quand on ne la respecte pas. Écoutez-moi, Thierry, la malédiction, c'est le résultat de la violation d'une alliance. Quand vous violez une alliance, l'alliance, c'est positive et négative. Il y a des alliances qu'on fait avec Dieu, il y a des alliances aussi qu'on fait avec le monde. Quand il y a des parents qui s'est alliance, quand tu violes l'alliance, les problèmes commencent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas l'alliance que tes parents déjà qui s'est. Donc, si tu as fait l'alliance avec quelqu'un que tu ne respectes plus, la malédiction vient sur ta vie. Ça peut se manifester par la maladie, par la pauvreté, par les succès, par les choses bizarres, routine. Parce que quelqu'un a violé l'alliance. Je te dis, ma fille, ta maladie, là, t'es mouton, là, c'est pas ça. Tu peux faire celle-là, on peut te casser, même, c'est pas moi. On peut te casser les pipis, les cinq espèces qui veulent, ça n'a pas parti. Quand on a commencé ce travail, parce qu'on n'a même pas fait trois jours, on a commencé ce travail là à l'église. Elle est revenue quatre jours après, elle dit, pasteur, les moutons sont partis. Elle avait mis combien de gommages, combien de moutons, l'élément de dermatologue, rien n'était parti. Mais parce qu'elle avait fait simplement le travail du moment de faire, pour renoncer à cette alliance, les moutons sont partis. Parce que quel est le rapport entre les moutons sur le visage et puis la malédiction ou une alliance ? Le rapport, c'est que c'est le spirituel qui commande le naturel. Si vous avez composé des actions dans le spirituel, votre vie naturelle aura beaucoup de problèmes. Parce que tu ne peux pas attendre. Je ne t'entends pas à clamer ton Dieu ce matin. Je ne t'entends pas à clamer ton Dieu ce matin. Je ne t'entends pas à clamer ton Dieu ce matin. Parce que quelqu'un va être délivré ce matin. Quelqu'un va être délivré ce matin. Je le crois et je le confesse au nom de Jésus. Si tu as mis tes pièches à Marabou, il est temps que tu te confesses. Si tu as amené un jour des animaux qu'on t'aurait demandé, il faut savoir que tu es en alliance avec un animal. Mais ce n'est pas un animal, en réalité c'est un démon. Je l'ai expliqué avec Marabou. Il dit à Marabou, si tu veux que je moulisse Israël, amène-moi les taureaux. Il amène sept taureaux. Chaque taureau pour une malédiction. Pourquoi ? En fait, ce n'est pas Marabou qui avait le pouvoir de moulir Israël. En fait, le sacrifice qu'il faisait appelait le démon. Qu'il devait être capable de moulir Israël. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Il publieait une grande loi et magnifique. Vas-y. Et c'est par un peuple pillé, pillé et dépouillé, on les a tous enchaînés dans les cavernes, enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots, ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre, dépouillé et personne qui les restitue. Dépouillé et personne qui les restitue. Le texte dit ceci, Dieu veut le bonheur d'Israël. Écoutez, le plan de Dieu, c'est pas que tu vis ce que tu vis, il faut que je te le dise. Alors que vous avez, vous savez, c'est la volonté permissible. Quelle est cette volonté qui veut savoir que Dieu veut seulement qu'on souffre ? Allez, que nous, on a les meilleures promesses, mais c'est nous qui souffrons. Qui a dit qu'il est en Christ où l'on a tous subi selon la souffrance ? Pourquoi les blancs ne souffrent pas comme nous ? Qui a dit qu'être chrétien, nos histoires, nos prédications, nos frères, il faut lui dire la vie de John, je ne suis pas John. Tu vois, c'est moi, je ne suis pas John. Tu vois, c'est moi, je ne suis pas John. Oh, tu vois, une madame, une frèresse comme ça, Paul avait les charmes. Tu dirais, moi, je ne suis pas Paul. Arrête de t'appeler que je ne suis pas Paul. Je ne suis pas Paul. C'est quoi, c'est, vous prenez seulement des mauvais exemples, pour baisser votre souffrance. Dieu a voulu qu'Israël soit mon heureux. Donc, le projet de Dieu, c'est que tu sois comme moi ? Non, il faut que tu dis avec moi, le projet de Dieu, c'est que je sois heureux. Ah oui, le projet de Dieu, c'est que je sois heureux. Alors, je serai heureux en nom de Jésus. Le basilique, c'est un peuple pillé et dépouillé. Écoutez-moi très bien. On est pillé et dépouillé. Et donc, on a pris, quand on te pillé, on prend ce qui est à toi. Quand on te dépouille, on t'enlève tout. Ah, vous voyez les gens qui marchent là, sans gloire. En réalité, ils sont nés avec une gloire. Vous voyez des gens qui se baladent dans la terre. Bizarre, ils souffrent, ils manquent d'argent. Mais en fait, c'est des gens qui sont des prêtres riches. Vous voyez des femmes malheureuses dans les foyers. Elles sont nées pour être heureuses dans les foyers. Mais sauf que c'est un peuple qui marche pillé et dépouillé. L'autre voisin, je ne serai plus pillé et dépouillé. L'autre voisin, je ne serai plus pillé et dépouillé au nom de Jésus. L'électeur que tu te lèves le matin, tu lui dis pauvreté, c'est pas normal que tu sois dans ma vie. Je veux que tu sortes. Mais regardez, on commence à vous adresser à cette situation. Lève le récit, si tu partes à me lèves ton nom, lèves ton nom. Lèves ton nom, lèves ton nom. L'acclame, parce que je sens un peuple. L'acclame, l'acclame. L'acclame, 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 l'acclame. qu'il a, c'est celle qui lui permet d'avoir son maître, esclave. Un peuple en réalité qui était libre, mais qui se retrouve esclave. L'esclave ne peut pas faire ce qu'il veut. L'esclave ne peut pas manger comme il veut. L'esclave ne peut pas avoir ce qu'il veut. S'il veut se procurer une chose, il doit souffrir. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu se retrouvent esclave. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont Jésus, mais ils sont obligés même de tomber dans les compromis pour avoir l'argent esclave. Dieu va faire l'esclavage de l'enfant. L'esclave, celui qui travaille, tu ne peux pas suivre ce qu'il travaille. Tu ne peux pas travailler et être esclave. Tu ne peux pas travailler et vivre dans les ponts. Je veux vous dire une chose. Lorsque Dieu vous bénit, vous devez, pour signe que Dieu vous a bénis, jouir de ce que Dieu vous donne. Si vous prenez votre argent pour payer les factures, et après il ne vous reste rien, vous devez vous embêter, vous êtes dans l'esclavage. Ça va durer jusqu'à quand? Payer les factures et aller prendre les prêts. Il faut me redonner que tu te dis la Bible est là que l'ouvrier mérite son salaire. Je ne peux pas travailler et vivre dans les ponts. Est-ce que je te parle ce matin? Mais tu as commencé à penser que c'est normal dans ta vie. C'est-à-dire ton style de vie, des dettes. Tu es un esclave. Il y a des gens qui sont frustrés, papa, dès qu'ils prennent le salaire, ils dépensent avec les dettes. Ils vont aider la famille. Jusqu'à eux, ils ne peuvent même pas s'acheter une chaussure. Ils sont sales avec S majestueux. Prenons les taux de la. Prenons les taux de la. Et on les dit les taux de la. Quel esclavage. Quel esclavage. La Bible le dit, dans l'Eutéronomie, tu prêteras à plusieurs, mais tu n'en prêteras pas. Quand ils parlent de la malédiction, ils disent, tu n'en prêteras. Donc quand tu vis dans l'enprême, en réalité tu es un esclave. C'est pas moi qui te traite d'esclave. C'est la Bible qui révèle que tu es un esclave. Dieu voisin, ça doit s'arrêter. Dieu voisin, ça doit s'arrêter. Dieu voisin, ça doit s'arrêter. L'avis dit, ils sont enchaînés dans les cavernes, plongés dans les caos. Ils ont été mis au pillage. Personne qui les délivre, l'avis dit. Personne qui les délivre. Découillé et personne qui restitue. Deux choses. La première dimension que vous devez savoir quand vous venez en Christ, directe-moi à la délivrance. Directe-moi à la délivrance. Tu l'as dit pour Israël, la première chose que tu dois expérimenter, c'est la délivrance. Tu peux le mettre à l'église et puis tu l'expérimentes par la délivrance. Quand je parle de délivrance, je ne parle pas de ce que tu vas rouler au sol. Et puis on va dire, au nom de Jésus, il sort. Non, ça c'est pas la délivrance. Ça c'est de l'exorcisme. Je te parle. Faites la différence entre la délivrance et l'exorcisme. Ce qu'on fait là où les gens roulent. Les gens ont donné les cheveux bizarres à séparer l'église. C'est l'exorcisme. Le mot délivrance, c'est le mot sozo. Ça veut dire que Dieu te sort d'une situation. Tu es dans la pauvreté, il te prend et il te sort de la pauvreté. Tu es malade, il te prend et il te sort de la maladie. Est-ce que tu veux comprendre? La délivrance, c'est le fait de sortir dans un gouffre et aller à une autre dimension. Si tu es malade, tu te sors de la maladie. C'est ça la délivrance. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux attendre parce que la délivrance se pose à ta page? La première chose que Dieu veut pour toi, c'est la délivrance. Dieu va faire la délivrance. Frère, quand on aime le Seigneur, on cherche sa délivrance. Quand vous étiez dans le monde, on demandait de venir à la veillée du bruit-il. Même si c'est vendredi, vous êtes fatigué, vous allez partir. Frère, le seul endroit où les gens veulent prier Dieu comme ils veulent, c'est l'église. On y venait chez l'église parce que moi j'ai faim. Mais quand vous étiez dans le monde, quand il y a même ceci, frère, même si tu n'aimais pas, tu partais parce que tu voulais la délivrance. Là où Dieu te respecte, pas de Kaolais, pas de feu, pas de torche à Niger, on te respecte. On te dit, c'est bon jeune, fais comme ça, donne une offrande, donne une bille. Tu dis, non, 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 c'est trop facile. Vous aimez la souffrance parce que vous êtes nés dans la colonisation. Les seules personnes qui ont la souffrance sont les Africains. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans un contexte d'oppression. Et là où ils ne souffrent pas, ils ne sentent pas la délivrance. Il y a ton voisin que Dieu me délivre. Il y a ton voisin que Dieu me délivre. Il ne lui prenait vraiment personne pour les délivrer. Et l'autre question c'est, personne pour lui restitue. Tiens que moi restitue. Alors, dites-moi restitue. Tu connais ce qu'on appelle restituer? Ça veut dire, l'homme, dit à quelqu'un ce qui lui appartient. Dis à ton voisin, je déclare sur ma vie. Que tout ce qui m'a été folie, je le récupère au nom de Jésus. Que tout ce qui m'a été folie, je le récupère au nom de Jésus. Donc, il y a deux dimensions dans la vie de l'enfant de Dieu. Première dimension, il doit chercher la délivrance. Les liens, les alliances, les situations. Seconde dimension, on doit lui restituer ce qu'il lui appartient. Il y a tous les gens qui ont expérimenté la délivrance en restitution. Ils sont en crise mais ils souffrent. Je ne te parle. Tu peux être en crise sans avoir expérimenté la restitution. C'est pourquoi tu es en crise mais tu es pauvre. Tu n'as pas encore récupéré tes finances. Tu es en crise mais tu ne peux pas enfanter. Tu n'as pas encore récupéré tes enfants. Il faut une opération de récupération. Tu es en crise mais tu ne brilles pas. Tu n'as pas encore récupéré ta lumière. Tu es seulement en crise. Frère, quand tu es en crise, tu l'as vu la chose de penser. De récupérer ce qui t'intéresse. Acclape ton Dieu ce matin. Acclape ton Dieu ce matin. Acclape ton Dieu ce matin. L'objectif de ce programme, c'est d'enseigner au chrétien. Pas comment prier toujours, lui je vais. Mais enseigner au chrétien, comment quand on a appris quelque chose qui nous appartient, on peut récupérer ça. Oh parce que dans ma famille, je ne suis pas possible que tu récupères le mariage. Parce que dans ma famille, les gens tombent malades. C'est possible que tu récupères la santé. Oh parce que dans ma famille, les gens ne travaillent pas. C'est possible que tu lises au génèbre. Restitue. Quand tu dis restitue, ça ne veut dire qu'il y a quelqu'un face de toi. Celui qui te restitue, c'est celui qui apprit quelque chose. Vous m'entendez ? Il y a des gens qui ont gardé les choses qui nous appartiennent. Et ils doivent nous les rendre. Quand on est un chrétien, on n'a pas ce qu'on voulait aller au ciel, frère. On doit vivre aussi la délivrance sur la terre. Et il y a ton voisin, je viens de vivre la délivrance sur la terre. Restitue sur le nom de Jésus. Acclape ton Dieu ce matin. Acclape ton Dieu. Acclape ton Dieu. Restitue. Repète avec moi. Restitue. Repète avec moi. Restitue. Comme une personne qui a l'envoi. Restitue. Donne avec moi. Restitue. Restitue. Parce que tu peux acclamer ton Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Les gens sont en Christ. Expérimentant la délivrance. Mais vivant le statu quo. Chrétien. Frère, c'est quoi ? Là, on se maintient. Et là, on se maintient. Tu sais, la vie. C'est un peu dur, la vie en Christ. C'est pourquoi la plupart de personnes repartent chez les charnanons. Parce qu'on leur a dit que votre Dieu n'est pas suffisamment fort pour vous délivrer. Vous savez, on ne combat pas les bénévoles avec les émotions. L'apôtre au point, il dit, je combat, je cours. Il dit en respectant les règles. Il dit, il dit, on combat avec les règles. Je vais parler de la science des alliances. Parce qu'on ne combat pas les alliances seulement en jeûnant. Frère, tu peux jeûner jusqu'à ce que ton estomac devient petit et tu vis les mêmes problèmes. Je vis les gens à l'église qui jeûnent parce qu'ils font des efforts. Quand tu l'entends, il était dans le jeûne de Moïse. Après, il fait le jeûne de Josué. Après, il fait le jeûne d'Aparcourt. Il se rend les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et les combats spirituels. Je n'allais plus loin. Les gens viennent à l'église de lundi à dimanche. Il y a des poucas, une série d'activités spirituelles. Mais quand on regarde le résultat, on leur dit, rien ne se passe. Il y a un problème. Comment tu vas à l'église lundi à lundi ? Et d'appuyer la main, tu vis les mêmes problèmes. Au bout du moment, il y a la différence entre ceux qui servent à Dieu et ce qu'ils le servent. Acclame ton Dieu ce matin. Mon objectif, ce n'est pas d'amener les gens à l'église tous les jours. Simplement pour les entretenir spirituellement. Pour qu'il y ait de la chaleur à l'église, ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est que si on vient deux fois à l'église, c'est deux fois, c'est deux fois le galiné. Si on vient un jour en semaine, c'est un jour de qualité. Là où tu viens recevoir ta délivrance et tu viens recevoir ta restitution. Je ne suis pas trop partant. Je n'ai la critique pas dans les églises qui font le culte. Ils commencent le matin, ils finissent la nuit. Après toute la semaine dernière, l'église, on a le temps d'expérimenter Dieu quand ? Quand ? Lundi, mardi, mercredi, janvier, dimanche. Tu expérimentes Dieu quand ? L'église, ce n'est pas le lieu de l'expérimentation. L'église, c'est le lieu de la formation. On vient recevoir l'instruction pour être capable d'appliquer ça dans le monde. L'église, c'est un peu comme l'enfant, on vient faire les cours. Il y a les cours et il y a les devoirs. On fait les cours à l'église et le devoir, c'est dans le monde. Faire pour le faire chrétien à l'église, on est chrétien dans le monde en réalité. Il n'y a plus pas que vous êtes la lumière de l'église, la Bible, vous êtes la lumière du monde. Il n'y a plus que vous êtes le seul de l'église, vous êtes le seul de la paix. Et ce matin, nous avons expliqué ce que c'est que restitue. Nous allons voir d'abord les éléments qui sont compris dans l'alliance pour nous bloquer. Qu'est-ce que l'alliance récupère quand on vit sous les couvertures des alliances de famille ? La première chose que vous devez savoir, quand quelqu'un vit sous les principes des alliances de famille, la première chose, c'est son mariage, la situation matrimoniale. Je voudrais aujourd'hui que vous fassiez une différence entre un mariage et une cérémonie de mariage. Vous savez, les gens qui se sont mariés, ils ont dépensé 20, 30, 50 millions. On est d'accord ? Mais juste deux ans après, ils sont divorciés. On est d'accord ? Pourquoi ? Parce que le mariage, ce n'est pas la cérémonie qu'on fait. Oh, le diable a voulu me bloquer, je me suis marié. Non, le diable, il a voulu t'empêcher de faire la cérémonie. J'ai réussi à faire la cérémonie. Écoute-moi très bien. Parce que la vérité du mariage, ce n'est pas qu'on lit à la mairie. Vous voulez voir prendre, pour mettre douze, madame, et puis on mange, on fait le gâteau, coupe le gâteau, et puis on danse. Ça, c'est la cérémonie du mariage. Vous savez, même à deux, vous vous mariez, au jardin de l'Éden, il n'y avait pas les gens. Il y avait que Dieu, Adam, Ève et les anges. Et les amis. Parce que le mariage, c'est le premier chemin de la culture du monde. Parce qu'on n'a pas une nation sans passer par une famille. La nation est bâtie à travers le mariage. Mariage, famille et nation. Donc le diable a l'attaqué à la source. Donc l'une des choses que les gens veulent savoir, c'est que le mariage, on peut te permettre de te marier. Mais l'envie de l'opposir dans le mariage, c'est un problème. C'est la seule institution où, pendant que l'autre fait de divorcer, l'autre fait de se marier. C'est bizarre. Tu m'entends ? Pourquoi ? Parce que le diable sait que là où il y a le mariage, il y a une autre gloire. Donc il combat la situation matrimoniale. C'est pourquoi avant de te marier, tu dois bien faire un bon travail. Parce que les anti-mariages, tu connais les anti-mariages ? Les anti-mariages font que tu te maries avec ton mari. Alors que ton mari vit encore. Il y a des femmes qui sont déjà des veuves. Des veuves dans la maison. Il y a des mariages qui sont des veuves. Vous avez réussi la série de mariage ? Mais votre mariage est combattu. C'est pourquoi vous voulez savoir que le diable, il gagne les batailles. Quand tu as gagné les batailles, tu n'as pas gagné la guerre. Le mariage est une guerre que tu dois gagner. Quand tu as gagné la bataille de la cérémonie, maintenant tu dois gagner la bataille de l'unité. Maintenant tu dois gagner la bataille de la postérité. Pour être un enfant, il doit vous servir Dieu. Tu ne feras pas des bandits, des brigands. Il y a des gens qui ont mis au monde des brigands, des fumants, des chants. Ils passent dans les commissariats. Tu t'es marié, mais tu as mis au monde un brigand. Ce n'est pas un brigand, c'est Satan qui va te perturber. Donc pour te perturber, il perturbe tes propres enfants. Maintenant tu comprends ça. Tu dis, c'est le Seigneur, je suis en est resté avec toi. Tout ce qui m'appartient, t'appartient. Si le règne, mon enfant, il a l'alliance, je le ramène au nom de Jésus. Applame ton Dieu, c'est le mariage. Et non, qu'il y a l'alliance avec Dieu, ces enfants ne se perdent pas. Je dis, non, qu'il y a l'alliance avec Dieu. Même si ta fille, ton fils, commence à commencer à prendre les ordres, tout le monde est mon Dieu, tu dis, « J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner. » Il s'apostéritait le mondeur du pain. Quand tu parles à tes parents, il te parle pas seulement à toi, il parle aussi à tes enfants, aux enfants de tes enfants. La Bible est jusqu'à la 10e génération, un grand Dieu. Frère, un jour où sa maman a commis le péché de mon Dieu, Dieu est fâché, il veut le taper. La Bible la connaît, mais Dieu s'enflamme à la surface. Ça va comme moi, ça va comme moi. Mais la Bible, Dieu se souvint de l'alliance qu'il y a avec David. Dieu le frappait, mais il se rappelle qu'il y a des années, il y a un homme qui s'est tenu devant moi. Quand tu te tiens devant Dieu, ce n'est pas seulement toi, c'est toi et ta génération qui t'entraîne. J'ai sorti de te parler ce matin. Je dis quand tu te tiens devant Dieu, ce n'est pas seulement toi qui te tient devant Dieu, c'est toi et ta génération. La Bible dit dans le livre d'Hébreu, que lorsque Lévi a payé la Bible, oh my God. Frère, Lévi, comment Lévi a payé la Bible? On dit Lévi ne paie pas la Bible parce qu'il a payé la Bible en Abra. On est en train de dire, quand Abra m'avait rencontré Melchie Selec, et il payait sa Bible, Abra ne payait pas que sa Bible, parce que Lévi se trouvait caché dans Abra. Donc, quand Abra m'a payé, tu as vu que c'est aussi Lévi qui m'a payé. Donc, il y a des chances, quand on est fait devant Dieu, ce n'est pas seulement nous qui les faisons, mais ceux qui sortent de nous aussi. Les générations qui peuvent bien en prient avant que Dieu ne soit là, à l'accueil de Dieu, c'est l'adoption. Pendant que Dieu est en train de servir, Dieu est ma sœur, il n'y a pas de vous qui sert Dieu. Quand tu donnes tes offrandes, ce n'est pas seulement pour toi, parce qu'on prie en Dieu générationnel, l'offrande que tu as donnée, le sacrifice que tu as fait, parlera non seulement pour toi, mais pour les générations futures. Est-ce que je te parle ce matin ? Est-ce que tu parles comme Dieu ? C'est pourquoi soyons sérieux quand on sert le Seigneur. Parce que quand on sert le Seigneur, ce n'est pas seulement nous que Dieu voit. Dieu voit ce qui sortira de toi. Fais rappel de toi, il y en a des gens qui vont venir. Et Lévi Péa a dit, je sais que Lévi dit, mais j'ai payé ça quand ? Tu vas payer la dîner. Quand ton père va, se tenir devant Dieu. Je crois que quand tu vas te tenir devant Dieu, et parler au nom de ta famille, et après, regarde, ce n'est pas seulement toi que Dieu voit. Tu as nulle une malédition. Tu fais un vol à Dieu. C'est pas seulement devant toi que tu le fais. Mais Dieu voit les générations, les générations, les générations. Là, quand tu rencontres Jacob, Alléluia. Écoute-moi. Est-ce que Jacob, c'est le fils d'Abraham ? Jacob est le fils d'Abraham ? Non, c'est le fils d'Abraham. C'est le fils d'Isaac. On est d'accord ? Jacob est le fils d'Isaac. Sauf que, lorsque Dieu le rencontre sur la vision, de l'échelle de Jacob, il commence à se présenter, il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Non, Dieu, laisse-moi te corriger. Abraham n'est pas mon père. Abraham est mon grand-père. Non, petit Jacob, Abraham est ton père. Parce que la vie du patriaire, c'est la source. Abraham, c'est celui qui a commencé la bénédiction. Donc, il n'est pas ton père parce qu'il est ton père. Il est ton père parce qu'il est la source de ta bénédiction. C'est pourquoi je comprends. il est le contrôleur de ton père. Donc, toi, tu es un patriaire. Ah ! Le Seigneur, c'est par là. Dans cinq ans, dans vingt ans, dans les cinq ans, tu es un patriaire. Les enfants, 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 seront bénis en toi. Je dis, seront bénis en toi. Tu ne vas pas topé, ce matin. Je dis, les nations seront bénis en toi. Je dis, les nations seront bénis en toi. fais-en, je suis un patriaire. Allez, vois-en, Je suis un patriarche, voisin, je suis un patriarche, je suis un patriarche, au travers de toi les gens seront sauvés, au travers de toi les gens vont se marier, au travers de toi les gens vont travailler, au travers de toi les gens vont donner de l'argent, au travers de toi les gens seront les ministres, les présidents de Saint-Géné, sont en train en tour de ses opérats. Aclatons Dieu ce matin, aclatons Dieu ce matin, nous prions et tu es un puissant qui ne font pas en dehors de notre petite personne, hallelujah, souvent quand je suis dans les difficultés les plus extrêmes et que j'ai envie d'abandonner, je m'arrête et je me dis si j'abandonne, je tue les générations. Parfois c'est difficile, tu dis non, je ne peux plus, les coups sont trop durs, l'illumination est trop grande, sinon je n'en peux plus, je te dis si tu t'arrêtes, tu vas tuer les générations. Quelquefois dans la vie, ne soyez pas égoïste, parfois ce n'est pas à cause de vous, mais pensez parfois à ceux qui sont autour de vous et ceux qui sortiront de vous, à cause de ça même si c'est difficile, relève-toi. Quand on est en train de frapper Jésus, si tu es le fils de Dieu, on l'insulte, il tombe, Jésus se relève, parce que quand il regarde comme ça, il pense à toi et moi, et si je n'arrive pas là, cette soirée ne sera pas sauvée. Et moi, j'ai envie de laisser parce que le poids de la croix, il dit non, je ne peux pas, il y a une telle voix qui dit vas-y, à cause de Valérie, il faut que tu arrives, à cause d'amour, il faut que tu arrives, si tu n'arrives pas, il sera mauvais à jamais. Alors Jésus prend la force et moi, il fait la douleur, il avance, on n'avance pas parce que ça ne fait pas mal. Frère, nous, là, on a dévié les trahisons, on continue de dévié les trahisons, on n'en pense pas, pas parce que ça ne fait pas mal, ça fait mal, mais on l'aide, l'objectif, le salut de tout le monde. C'est pas parce que c'est facile, c'est pas parce qu'on est plus fort que l'homme, mais on a fait une chance, à cause de Jésus, je ne veux pas abandonner. Si j'avais le choix, je ne serais plus parce que, je vous l'ai dit aujourd'hui, si j'avais le choix, il n'y a pas un métier où on prend beaucoup de coups comme le pastorat. On l'a compris aujourd'hui, demain, on l'a compris, mais à cause de ce qu'on sait où on entre le parti, on a les gens qui croient en nous, on a les gens qui ont un roi pour le ciel, et à nous, tu oublies ta douleur, tu oublies ta difficulté, tu oublies la situation que tu traverses, et tu te dis à cause de ces gens, il faut que j'en vive. Acclaire le Seigneur Saint. Alléluia. Je voudrais, aujourd'hui, vous parler, puisque nous sommes en train de terminer notre message, les trois dimensions de la bénévidence. Vous savez, comment est-ce que ça se passe lorsqu'il y a de bénévidence ? Nous visons le sang dans le livre de Matthieu, Matthieu 7, le verset 17 à 19. Matthieu 16, le verset 17 à 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont relevé cela, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » « Dis avec moi, l'ignorance nous coûte cher. » « L'ignorance nous coûte cher. » « Dis avec moi, tout ce qu'on fait, tu dis, faire l'ignorance nous coûte cher. » « L'ignorance nous coûte cher. » Je ne vais pas vous dire pourquoi depuis toutes ces années je suis resté debout malgré toutes mes erreurs, malgré tout ce que j'ai vécu. C'est parce que je me suis mis dans la peau de l'église. La Bible dit que les portes de la mort, du séjour des morts, ne peuvent pas prendre le déçu sur l'église. Ça fait que quand une personne est dans l'église, quel que soit ce qui va l'arriver, ce qui va l'arriver ne va pas l'enterrer. Parce qu'il y a une promesse que Jésus a mis, les portes de la mort et du séjour des morts, même si l'enfer s'est levé contre toi, même si c'est tout un pays qui est debout contre toi, si tu es dans l'église, il y a une promesse, tu seras vainqueur, tu ne seras pas vaincu. Viens ton voisin, l'église c'est pas l'arbre, le rassemblement des échoués, dis ça au voisin. Jésus a déjà prophétisé sur notre succès, ça veut dire que si une personne combat l'église, il a déjà échoué. Parce que les portes de la mort ne peuvent pas prévenoir contre lui. C'est une personne qui combat, même si elle a raison, elle va faire lui pas perdre. Parce que la Bible dit qu'elle est porte de la mort et du séjour des morts ne peut pas te faim. Frère, ne me combats pas parce que tu vas échouer. Tu combats la mauvaise personne. Non pas parce que je suis puissant, mais parce que j'appartiens à une institution illégalale. Est-ce que je te parle ce matin ? Est-ce qu'il y a une église pour reclamer son Dieu ? Donc, je me présente l'église, c'est même. C'est l'église, c'est même qu'on a fait un église, c'est même qu'on a fait un église, je le propose de crier de joie. Parce qu'on est l'église. Et je suis l'église, d'accord, en fonction. Et je suis l'église, c'est même. Et je suis l'église, d'accord, je le suis parce que tu es en ligne. Parce que vous, nous allons faire maintenant un peu d'exégèse dans ce texte. Je vais expliquer beaucoup de principes. Vous savez que le mot église, ce n'est pas un mot chrétien. Ce n'est pas un mot religieux, j'ai envie de le dire. Dans le langage de la Torah, on n'a jamais eu le mot église. Moïse est venu, il a tout prêché, il n'a jamais eu la révélation de l'église. Vous comprenez ? Les prophètes avaient dit, ils ont voulu sonder, ils ont fait de ça l'objet de toutes leurs explications. Mais Dieu leur avait dit que ce temps-là ne nous revient pas. Donc Jésus a caché l'église. Nous sommes dans la meilleure période de l'histoire. Je me tente de voir les gens qui venaient pourtant de Moïse. Il y a les gens qui venaient pourtant de Noé. Qui venaient pourtant d'Abraham. Moi je suis dans la meilleure période. Parce que c'est une période qui va être prophétisée et cachée. L'église n'est pas un mot religieux. L'église n'est pas un mot politique. Ce sont les grecs qui utilisaient le mot Ecclesia. Que veut dire Ecclesia ? Parce que nous on est à l'église. On est à l'église tout le temps, on est à l'église. Vous n'allez pas à l'église parce que vous ne comprenez pas ce que signifie l'église. Le jour que les chrétiens comprennent ce que signifie l'église, leur vie change. Le jour qu'on va aller en chrétien, on va pêcher. Pas les évangiles bizarres, on nous réunit. On nous parle de trucs faits. Quand on nous parle de l'évangile de Jérémie Christ, la vie où vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Faire oblique à l'endroit, les sorciers, les chèques où tuer les gens. Quand je sais que je suis l'église, je ne sais qu'elle est l'église. Je peux marcher sans avoir peur. Faire les rappels comme un peu au plafond de la nuit. Je prends mon draché d'or parce que je sais ce que je suis. Mais on est dans un crucialisme de paix. J'ai fait ça. Je ne connais pas que tu es l'église. Regarde. Jésus a dit que je n'attirais pas mon église. D'être moi mon église. Mon église. Quand Jésus dit mon église, il s'adresse aux grecs. Il s'adresse aux pharisiens. Les grecs, ils ont ce qu'on appelle l'églésia. L'églésia est une assemblée dans laquelle les gens se réunissent pour délibérer. En églésia, on se réunit et on prend des décisions. On prend des sources des sentences de mort. Les sources de la politique du pays. Quand les personnes vont être exéduquées, on se rassemble en églésia et on délibère. Voici ce que Jésus dit. Je bâtirai mon église. Il y a plein de grecs de cette époque-là qui comprend ce que signifie église. Église est différemment le synagogue. Nous à l'église ici, nous nous comportons comme à la synagogue. Alors les principales activités de la synagogue, c'est la lecture de la Torah. Le commentaire de la Torah. La prière et les sacrifices. Voici la synagogue. On a l'animation de l'assemblée. On vient faire le culte. On donne les offres. On a dansé. On a écouté la parole. On était à l'église. Fais-le-toi à l'église, c'est-à-dire à la synagogue. Les pratiques de la synagogue, on peut les trouver dans le buiti. Les buiti sont aussi dans les rituels. Ils font leur culte. Ils ont des offrandes. Ils font des sacrifices, c'est-ce pas ? Donc si on garde l'église comme la synagogue, on l'a déjà échoué. On va nous mettre au même niveau que les buiti. Les francs-versons aussi se réunissent. Ils font des rituels. Ils font des offrandes. Et aussi se réunissent. Mais c'est dans le niveau sur de l'assemblée, de la synagogue. Mais je suis là-dessus. Je ne veux pas créer une synagogue. Là, on est chiant. Il est seulement pour prier, donner les offrandes, les plus d'anciens, les plus parties. Je vais créer une ecclesia, une assemblée, là où les gens peuvent délibérer. Ah, tu ne m'as pas compris. Ah, tu ne m'as pas compris. Eh bien, tu ne m'as pas compris. Il dit, je bâtirai mon église. Tu sais, il s'arrête là, on ne comprend rien. Il dit, je te donne les clés. Dis avec moi les clés. Les clés. Dis avec moi les clés. Les clés. Dis avec moi les clés. Les clés. Je ne te parle pas de toi. Depuis que tu as une maison, on est sans plus à l'église. J'ai bâti ma maison. Tu vois les frères, quand il y a un homme pour les clés de voiture, ils marchent tranquillement. Depuis que j'ai eu les clés de voiture, pour les clés de voiture, ils marchent tranquillement comme ça. Voyez-moi, j'ai accepté ma voiture. J'ai accepté ma maison. J'ai conçu ma maison. Je suis un homme puissant, frère, je suis un médiocre. Jésus ne dit pas, je te donnerai les clés de la maison. Je te donnerai les clés de la moto. Non. Je te donnerai les clés d'un salon de coiffure. Non, non, non. Il ne dit pas, je te donnerai les clés de la présidence. Non. Il dit, je te donnerai les clés du roi. Le royaume des cieux, c'est la dimension spirituelle qui gère l'univers. Quand un homme peut se rouvoir jusqu'au royaume des cieux, rien ne le dépasse. Il dit, Pierre, je vais créer mon ecclésia et c'est eux qui vont gérer le monde à partir du ciel. Il peut me décider. On va le voir. Vous jouez avec l'église. L'église peut décider de finir ta vie. Il ne faut pas le découvrir aujourd'hui. Si les gens suivent, ils m'ont pris, ta vie est finie. J'aurai des malades, des éconceurs qui vont sur Facebook, qui parlent mal des églises, qui parlent mal des ordres de Dieu, qui parlent mal de ceci. C'est tout l'abolisme, tout l'ignorance. Je vais arrêter comme c'est dans les maisons. Et c'est qu'ils aiment parler comme ça. Parce que quand tu vas à l'église, tu fais attention. On va découvrir ça. Frère, l'église peut tuer la vie de quelqu'un. Je vous dis, on va découvrir ça aujourd'hui. Vous pensez qu'on est ici pour les cultes. Si quelqu'un nous énerve, on décide de s'unir en prix. Frère, le ciel sera fermé de cette façon. Jésus dit, j'ai un gain de l'église. Et l'église doit faire quoi ? L'église a le pouvoir judiciaire, législatif. Et que pour quoi encore ? On est en espirituel. Tout ce pouvoir-là, c'est l'avance spirituel. Exécutif. En fait, dis à ton voisin, l'église est un gouvernement. Dis à ton voisin, l'église est un gouvernement. Dis à ton voisin, l'église est un gouvernement. En fait, pourquoi Jésus crée l'église ? Parce que dans le monde spirituel, écoutez, je vous enseigne, c'est le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on ne prend pas les décisions de manière isolée. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les tables mystiques ? Oh non, là-bas, il n'y a pas de table mystique. Non, on appelle ça. Les sorciers ne siègent pas chacun dans sa maison. Pour que les sorciers siègent, ils doivent se réunir. Pour que les formations siègent, ils doivent se réunir. Pour que les bons et christiens siègent, ils doivent se réunir. Pour que certains siègent, ils doivent se réunir. Donc les réunions ne sont pas plus, chacun dans sa maison. Je veux vous parler. Et vous allez comprendre pourquoi vous priez ça, de ce prix en échange. Il y a une bande de satanistes, une bande de jeunes chrétiens mamboules, non-instruits, qui passent sur Facebook, qui ont ces réunions aux gens, vous n'avez pas besoin de partir dans l'église, restez chez vous, Jésus le salut est personnel, vous allez aller au ciel. Frère, tu vas vraiment aller au ciel. Mais tu ne peux pas être dans la dimension du gouvernement, dans la dimension de la légifération, si tu n'es pas dans l'église. Il n'y a pas de christianisme à la maison. Toi, tu es là, tu es à la maison. Oh non, je ne mange pas dans vos églises. Tu es un sorcier. Parce que c'est dans l'église que la domination s'exerce. Les sorciers ne prennent pas la naissance seule. Pour que la naissance soit puissante, ils se réunissent. Ils disent, demain, on va que tu es quelqu'un. On met le scénario en place. Quand on te voit mort, on pense que, oh, ce n'est pas un sorcier qui t'a tué. Ils se sont rassemblés. Et ils ont dit, sur le calendrier, tout arrive à qui ? À lui, là. On va une heure de main. Allez, on va légiférer. Pour compter ça, écoutez, pour compter ça, Jésus utilise l'église. Ce que vous liez. En fait, quand on parle de lier, ce n'est pas lier les démons. Quand on parle de lier, c'est légiférer. Ce que vous allez décider. Ce que vous allez proclamer ici. Oh, je ne te parle pas, c'est-à-dire. Je ne te parle pas, c'est-à-dire. Acclape ton Dieu, s'il te plaît. Acclape ton Dieu, s'il te plaît. Acclape ton Dieu, acclape ton Dieu, acclape ton Dieu. Acclape ton Dieu. Les sorciers connaissent le principe de l'unité. Les sorciers connaissent l'artiennaire. Les formations connaissent l'artiennaire. Ils savent que quand ils se réunissent, quelque chose se passe. Je vais aller plus loin. Il y a même le calendrier satanique. Il y a un calendrier de réunion. Tous les jours où tu sens à 3h du matin, on se réunit. Au barobar. Ils sont assis. Ils mangent. Et ils traitent les dossiers. Lui, là, il nous énerve, il a de chaud. Il faut qu'on règle son cas. Toi, tu es en train de renfler. Tu dors. Il y a des gens qui sont en train de légiférer sur ta vie. Oh non, celle-là, il a déjà eu le travail pour rembloquer son ventre. Toi, tu dors. Tu joues la fille belle qui s'est mariée dans le quartier. Je suis marié. Il y a quoi de plus. Ton ventre est en train d'être légiféré quelque part. Oh, est-ce que je te parle. Tu montres que tu es marié, tu es heureuse. Mais tout d'un coup, tu commences à avoir des problèmes. Ton foyer est en train d'être légiféré quelque part. Ils connaissent le principe. C'est pourquoi Satan travaille beaucoup dans la désunion. Satan travaille beaucoup dans la séparation. Les gens ont désormais le tuer les communautés. Ça, c'est ma communauté. Moi, j'ai pris au filet de mètre. Moi, j'ai pris là-bas les dénominations. Mais les dénominations profitent à qui ? Au monde des ténèbres. Vous voyez le divisé de ne pas subsister. Quand vous commencez à mettre les dénominations, oh non, moi, j'ai pris à l'église du pasteur à vous. Moi, j'ai pris à l'église de l'église. Vous êtes en train de tuer le règne et le pouvoir d'exécution dans votre famille. Amen. Acclame ton Dieu. Et puis, on comprend ça où, Mathieu 18 ? 15 à 20. Là, je rentre dans sa main. On y va. Mathieu 18, 15 à 20. Si ton frère a péché, écoute ça, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Tu reprends ton frère à deux. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et ça, vous comprenez ? Et s'il ne t'écoute pas, prends avec toi... La Bible ne dit pas que quand ton frère a péché, prends son nom. Va avec ça sur la place publique. Et va l'exposer. Ou réunis les gens. La Bible dit, appelle ton frère. Dis-lui que ce que tu as fait, c'est pas bon. Sauf qu'il y en a qui ne supportent pas qu'on leur dise. Ils veulent qu'on leur taresse. Quand tu dis ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu es contre moi. Je vais quitter l'église. Mon frère, quitte l'église. C'est l'église de Jésus, c'est pas mon église. Si ton frère a fait une erreur, appelle ton frère et qu'est-ce que tu as fait, c'est pas bon. Les chrétiens ne veulent que ça. Il prend ça, il va à la route, il va entre nous. C'est qu'il a fait, c'est qu'elle a fait. Il est venu me voir où, il est venu me voir où. Ma boule spirituelle. L'église, il les laisse parce qu'il n'y a pas pris pas la parole. On veut faire le péché, on l'a fait le faire, on décide de critiquer, de faire des associations, de critiquer et de congosser. Le congosser n'est pas un feu de l'esprit. C'est une arme du diable. Ensuite. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Je leur donne ça, deux ou trois ? Témoins. Deux ou trois ? Témoins. Pousse encore. S'il refuse de les écouter, s'il refuse de les écouter, qu'il le a à l'église. Qu'il le a à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Vous savez quoi ? On a respecté les états. Il ne veut pas comprendre. Là maintenant, considérez que c'est plus un franc de crise. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous lierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il y a un rapport que je n'ai pas très bien compris. On passe contre le coq à l'âge. Jésus, c'est comme s'il n'est plus cohérent dans ses idées. Il nous parle d'un frère qui a péché. Et puis s'il ne comprend pas, on le dit à l'église. Après ça, il nous raconte de l'histoire que ce dont vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Il parle de quoi ? Je ne sais pas, mais la même idée. Il dit le frère qui a fait ça. Vous pouvez, vous savez aussi. Il faut bien me dire. Le frère qui a fait ça, qui fait le désordre, qui parle dans l'église, qui insulte les gens, si vous vous réunissez et que vous priez pour fermer le ciel sur sa vie, vous ne serez pas fermés. Je voudrais à tous ceux qui me suivent sur la terre et qui me suivent dans 50 ans, blader avec tout dans la vie. Ne blader pas avec l'église. C'est la seule institution qui peut te fermer le ciel. Tu peux avoir des problèmes avec un individu. Règle ça avec l'individu. Ne t'attaque pas à l'église. Parce que si l'église s'unit pour te fermer au ciel, même si tu es vaut que l'ensemble de Jésus, ça ne va pas te couvrir. Parce que l'église c'est la seule institution qui a les clés du sejour, qui a les clés des cieux. C'est l'église. Le sang de Jésus ne peut pas empêcher ça parce que Jésus est dans son corps. Quand je vois les gens qui se rebellent à l'église, j'ai pitié de eux. Parce que c'est l'ignorance qui vous fait prendre l'église. C'est seulement les quatre murs. On vient prier. Prêt, ce n'est pas les quatre murs. C'est la dimension spirituelle qui gère l'univers. Si quelqu'un nous émerde, quand vous nous subissez à l'église de lui, la hormone en amarre, c'est Philippe, lui. Est-ce que vous m'en comprenez? C'est pourquoi moi, quand je vois ces deux personnes qui ont beaucoup plus de la pitié parce que c'est leur union qui les pousse à parler à l'église de ce qu'ils racontent. Parce que si on réunit l'église, écoutez-moi très bien, après Jésus dit ceci, vous n'avez pas besoin d'être nombreux. On a retenu combien? On a retenu combien? En fait, à l'Assemblée nationale, on ne siège pas seul. Vous siégez pour qu'une loi s'il y a 120 de pitié, il faut qu'il y ait un plus. Donc il faut qu'il y ait plus de la moitié, n'est-ce pas? Quand plus de la moitié prend une loi, la loi est adoptée. Dans le royaume de Dieu, quand deux personnes se sont mis ensemble ou trois personnes, c'est fini pour toi. Regardez, c'est la raison pour laquelle il reste que moi, on prie dans nos familles pour les alliances. Je vais vous expliquer là pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi? Le pasteur Thibault est la même famille que moi, lui, il est dans son église. Donc il fait ses travaux spirituels. Moi, j'ai fait mes travaux spirituels par rapport à l'esprit de famille. Et puis chacun me dit, on coupe les liens, on coupe les liens, on coupe les liens. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que pour légiférer, il faut qu'on soit trois membres. c'est pourquoi le plus grand défi dans vos familles. Si vous voulez que les alliances tombent, vous devez réussir à réunir tous ceux qui sont chrétiens chez vous. Réunissez-les. Identifiez le problème. Commencez à taper ça. Quand vous allez attaquer ça, vous allez légiférer. Et le ciel va s'ouvrir. Mais quand le ciel est venu, il a mis en place une mariée communautaire. Il dit non, moi je ne prie pas sur le passé, il dit non, moi je ne prie pas sur le passé, il dit non, moi je fais mon travail là-bas, moi je fais mon travail là-bas. Les gens sont mariés, ils ne prient pas ensemble, l'autre prie là-bas, l'autre prie là-bas, frère, non ! Quand on est marié, on s'assoit, c'est deux ou trois s'enlis. Nos enfants n'ont pas pris un siècle. Si la maédition peut être sur les enfants d'autrui, nos enfants ne vont pas voir ça, commençons à prier. Les familles sont divisées Les familles, chacun prie la main sur l'église Et puis on se réunit Et après, le seul moment où on se réunit, c'est dans les deuils Quand les gens meurent C'est là qu'ils viennent ensemble Ou quand à la fête Et là, la seule prière qu'on fait C'est pour rendre grâce à Dieu pour la non-tune Seigneur sanctifie la non-tune Nous envoyons le feu du Saint-Esprit dans la non-tune Si vous pouvez, laissez-moi encore un jour Église Écoutez, je vous donne le secret Si vous avez mis Pensez un peu aux chrétiens dans vos familles Combien de fois vous êtes réunis Si l'alliance de votre famille l'annule C'est parce que Vous n'avez pas encore siégé Dieu voisine, il n'a plus rien à encore siégé Satan fait tout Pour que vous ne pouviez pas ensemble Il fait tout pour que chaque arrangement L'église, 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 l'enfer Il y a des moments où on doit légiférer On doit venir, on doit venir là De la même manière que les sorciers s'assèrent Pour prendre les décisions sur nos familles Nous aussi, les chrétiens de la famille On a commencé à se lire Et à légiférer A décider A commencer à prier Et à compter comme ça Le courant est atteint Le courant est atteint Et le ciel s'ouvre Est-ce que tu peux attendre un très fort ? Alléluia Alléluia Je voudrais dire aussi que Quand on est super On ne souhaite pas On promue Les décrètes À partir d'aujourd'hui Il n'y a plus de chèques scolaires On ne dit pas S'il te plaît Nous voulons que les chèques S'arrêtent dans nos familles On décide Ce que vous vouliez respecter Si c'est le pouvoir ou la décision Qu'est-ce que je te parle ? Est-ce que quelqu'un a été défié sur nos familles ? Église Les familles sont divisées Pour l'avantage du diable Si les chrétiens Que nous sommes On peut se réunir Pour sa prière Pour l'épaule de nos familles Goliath va tomber Les sorciers vont abandonner Mais qu'on est là Chacun dans son coin Quand il fait sa petite sauce J'en écarte Église Évons-nous La Bible déclare Que pendant que Pierre Était arrêté On avait décidé De le tuer Le décret Était publié La Bible dit L'église Ne cesse ça De faire les prières Et pendant que l'église Priez Que la Bible dit Un ange Est allait trouver Qui ça ? Qui ça ? Moi Parce que l'église Est en train de légiférer L'église C'est pas toi et moi Nous sommes ici Ton frère qui prie dans l'église Tu ne prie pas C'est ça l'église Pour les questions D'alliances de famille Il faut les traiter en unité Il faut siéger Est-ce que tu les as siégés Avec tes frères et tes soeurs Pour le problème Qu'en est votre famille ? Depuis les années Vous avez eu le profil au Seigneur Vous n'avez jamais réussi ça Mais on ne sera pas ainsi Au nom de Jésus Cette fois-ci Les choses vont changer Au nom de Jésus Je ne dois pas dire Amen Ça va changer au nom de Jésus Ça va changer au nom de Jésus Alléluia Alléluia On a le fait de siéger La deuxième chose que vous devez savoir C'est que Il faut réparer l'alliance Par la répétence Comme dans votre famille Les gens ont commis des erreurs La première chose qu'on fait On ne chasse pas les esprits On demande pardon à Dieu Parce que nos parents Faient les choses Qu'il ne fallait pas faire On récablit L'alliance avec Dieu Amen Quand tu primes Ta famille Tu dis quoi ? Seigneur Identification Seigneur Nous avons péché Nous avons menti C'est comme ça que Daniel prie Il dit Mes filles Mes frères et moi Mes pères et moi Nous avons désobéi Tu t'identifies Alléluia Mais les chrétiens de Jean-Louis Ils prient Seigneur Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Non Lors de Jésus On est dans une affaire Est-ce que tu peux Attraver cette parole Alléluia Alléluia Quand vous entendez Parler de réclamation Quand on parle de réclamation Ça veut dire Quelle base légale On ne peut pas réclamer S'il n'y a pas Une base légale De réclamation Donc quand tu sens Que dans ta vie Il y a des réclamations Ça veut dire Il y a quelque chose De légal Sur laquelle Le diable se tient Pour te rappeler J'ai expliqué ça C'est ce qu'il y a Notre famille L'hôtel Et il lit Quand il a rebâti l'hôtel Il a pris quoi Les douze bières Douze bières Représentaient Les douze tribus d'Israël Donc sur l'hôtel Que les familles bâtissent Il y a des choses Qui nous concernent À l'intérieur C'est pourquoi Il y a des qui perdent Leurs ondes Leurs cheveux On peut mettre Ton nom sur l'hôtel Donc quand tu pries Première chose Il faut enlever Ton nom de l'hôtel Il faut enlever Tout ce qui t'identifie Sur l'hôtel Parce qu'il n'y a pas Au-delà Sans représentation Les personnes dans l'hôtel Paré l'hôtel J'avais donné Beaucoup de choses Ce soir Ce matin Je me réserve Pour la clôture De notre programme Dimanche Et le maître Ce que j'avais donné Ce matin À quelqu'un J'ai beaucoup parlé C'est que Le temps est venu De légiférer L'église Ce n'est pas venu De faire l'église L'occulte Prendre des décisions Se réunir Décréter les choses Il ne faut pas faire Des souhaits Il faut proclamer Les décrets On en parlera dimanche Le pouvoir Des décrets Comment on prend Un décret Comment ça agit Est-ce que tu sais Que tu peux arrêter Les sacrifices Dans ta famille Est-ce que tu le sais Tu peux arrêter Tu peux arrêter Un cycle L'échec Dans ta famille Est-ce que tu le sais Les femmes Ne se marient pas Est-ce que tu sais Que tu peux arrêter Ça Et dimanche On verra Comment ça se fera Ce matin On va rentrer L'émotion Dans la prière Pour les sujets Vous pourriez IMPORTANT Parce que Ceux qui ont fait La maîtrise Ils vont vous lire C'était feu C'était grave Je vous invite Tant que ce maîtrise À ces moments De prière Une délivrance Aller Élie Si tu es là Ce matin Tu vas te prier On va prier Viens à ton voisin Un peu partout Parce qu'on va prier Les voisins Un peu partout Parce qu'on va prier Les chants Je ne vous appelle pas Je vous appelle Pour prier Venez Venez prier Frère Si tu n'aimes pas prier Mets-toi en fond Tu sors de la salle Pour être honnête On va prier ce matin Alléluia Alléluia Je veux qu'on aide Demain au ciel Et quand on peut T'appeler Merci Seigneur Ce matin La puissance De ta parole Tu m'amènes Seigneur A expérimenter La délivrance Et la restitution Seigneur Je me mets ici Devant ta présence Pour déclarer La fin La fin Du cycle De ténèbres Pour la vie C'est de ma vie C'est de ma famille C'est de ma femme Qui l'est écrite Tu m'as donné le pouvoir J'ai le pouvoir En ce jour Seigneur Je veux l'exercer De sorte Seigneur Le règne de ténèbres Le règne de Dieu C'est ta vie Selon que tu déclares L'enfant de prier L'enfant de prier L'enfant de prier De ton règne de vie Seigneur Ce jour J'appelle ton règne Dans ma famille J'appelle ton règne Dans mon travail J'appelle ton règne Pour mes enfants J'appelle ton règne Dans ma fille Viens à ta vie Ton règne Viens à ta vie Ton règne Ton suprême de Jésus Amen Nous allons prier ce matin Nous allons demander Au sang de Jésus De venir annuler Toutes les alliances Qui ont été établies Dans nos vies Le sang de Jésus C'est le sang De la meilleure alliance Tu vas prier Tu m'as dit Seigneur Les alliances qui ont existé Dans ma famille Qui me causent du tort Aujourd'hui Je prie que le sang de Jésus Vienne parler en ma faveur Et l'enfant Voyez commence à prier Et l'enfant voyer Prie ce matin Il a trouvé les pieds Ce matin Et l'enfant voyer Plus de ce matin Et l'enfant voyer Plus de ce matin Le sang de l'agneau Le sang de l'agneau Il est pareil Seigneur Avec les pauvres Et l'enfant voyer Il a trouvé les più C'est chaud ce matin. Le sang de Jésus. Puis parlons de faveur ce matin. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau ce matin. Le sang de l'agneau ce matin. Je vous rôde dans les lèvres de bois. Nous avons parlé ce matin. Le sang de l'agneau ce matin. Le sang de l'agneau. Je vous rôde dans les lèvres de bois. Nous avons parlé ce matin Des choses qui se transmettent par le sang Je ne connais pas ta famille Toi tu connais ta famille Y'a-t-il des maladies hérénitaires ? Y'a-t-il des maladies hérénitaires ? Y'a-t-il des choses qui se reproduisent ? Les générations aux générations T'as visé de tes frères Tu vas dire ce matin Tout ce qui a été contaminé Par le sang de votre famille Elle avait été annulé Tu vas commencer à annuler Et réagir tous les fléaux Qui viennent au travers du sang Dans ta famille Tout ce qui se transmet par le sang C'est la pauvreté La maladie, la bassesse, le succès La stérilité Quelle que soit ce qui a été programmé Toutes les programmations Par le sang de votre famille Tu vas les annuler l'orée de Jésus Et lève-t-en-moi les prix Et lève-t-en-moi les prix ce matin 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 C'est mon mari, je suis pas rassé C'est mon mari, je suis pas rassé C'est le plafond là-bas Amis la spérilité Amis la pauvreté Amis les succès Remplis de la maladie Déclau pour ça changement par le puissance Déclau, déclame, 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 déclame Réclat, 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 réclat. Réclat, réclat, réclat. 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 Réclat, 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 réclat. N'est-ce qu'on a écrit ? 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 N'est Je le déclare ce matin, l'esprit de la consécration. Lui-là m'a pris ce matin, par notre profil d'or, il m'a cherché. Lui-là m'a pris ce matin. 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 Nous allons prier maintenant. Vous savez, dans nos familles, il y a des alliances avec les esprits. Ce qu'on appelle des totems. Elles ont des serpents de leur famille. Elles ont des maris de nuit, des esprits, des oiseaux. Je ne sais pas quel est le totem, des pointards, des souris, des choses bizarres. Des chauves-souris, des choses qui sont liées à nos familles, des totems bizarres. Mais tu vas prier aujourd'hui. On va faire une marche par la fois. Tu vas écraser la puissance de l'esprit totemique sous tes pieds. Si c'est le serpent, tu vas l'écraser. Le serpent ne peut pas résister. Elle dit que Satan est sous nos pieds. Tu vas écraser la puissance de tes lèvres. Tu vas écraser l'esprit totemique. Si c'est la panthère, tu vas écraser cela. Je ne sais pas ce que cherche-toi. Si c'est les esprits d'initiation, tu vas écraser cela. Si c'est l'angry, tu vas écraser cela. Si c'est l'objet, tu vas écraser cela. Je ne te vois pas prier de ce soir. Si tu as vu, tu ne rêves pas les serpents. Les serpents ne peuvent pas faire des choses bizarres. Tu vas commencer à écraser cela. Tu vas commencer à écraser, à marcher sur les puissances. La vie déclare. Je me donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Mais sur nous, la puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire. Ce matin, la puissance de Dieu se manifeste. Avec efficacité, je suis prise un matin. La puissance des serpents. La puissance des serpents. Et d'autres quem. In住czne, allez-vous, allez-vous! Je marche, je marche, je marche! Je marche, je marche, je marche! Allez- nada, venez-moi! Fobre, vache, roule rβache ! Je marche sur la puissance des autres. Je marche sur la puissance de la forêt. Je marche sur la puissance de l'air. Je marche, je marche, je marche! Je marche, je marche, je marche! Je marche, marche, marche ! C'est bon là-bas. 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 Soyez les esprits qui le sait. C'est bon là-bas. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501